Donne-moi ton corps, bébé, t'as saut, bébé J'ai compris pourquoi j'ai cette chanson dans la tête depuis une heure Oh non ! C'est la honte, Camaro quoi, Camaro Et ça fait une heure que je la chantonne dans ma tête Et je me dis mais pourquoi j'ai cette chanson dans la tête Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Dans mon nouveau décor qui n'est pas du tout un décor booktube Ah ! Je sais c'est la honte Après la vidéo que je vous ai montrée Vous avez envie de vous dire mais pourquoi je suis pas dans sa bibliothèque ? Tout simplement parce que le chéri est en télétravail Et que du coup il squatte le salon là où il y a la bibliothèque Et il a aucunement envie de m'entendre blablater Parce qu'après il se fout de ma gueule Après ça m'énerve, ça me déconcentre Du coup on n'en finit pas Donc là je me suis mis à l'aise pépouse dans ma petite pièce Et du coup j'ai pris ma petite pile de nouveautés à lire Enfin nouveautés Ça fait quand même plusieurs semaines que je les ai achetées Enfin non quoi que là les trois petits là ça fait pas longtemps Là je les ai reçus il y a quelques jours Mais voilà encore une fois vous savez Vu que j'ai déménagé tout ça Blablabla J'ai pas pu filmer tout de suite tout de suite à l'instant T C'est ce que je voulais vous montrer et du coup c'est pas plus mal Parce que ça nous fait six petits livres à vous montrer Enfin six, plutôt quatre Vous allez comprendre pourquoi Donc voilà ce que je me suis octroyée de craquer Parce que comme vous le savez Quand on déménage Quand on a tous les meubles à acheter Ça coûte cher Du coup après les petits plaisirs de la vie de tous les jours Tu peux attendre longtemps avant de t'en octroyer à nouveau Mais j'ai quand même été fouiner du côté de Rakuten Qui est un site que j'adore Parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses d'occasion Et est-ce que vous avez vu J'ai poussé un coup de gueule sur Insta Je vous invite à me suivre sur Insta d'ailleurs Même si je publie pas forcément tous les jours J'ai appris que Que Jiberjeune à Place Saint-Michel fermait Comment vous expliquer ? C'est mon copain qui m'a envoyé le lien de l'article Là il y a quelques jours Il y a trois, quatre jours à peu près Le matin au réveil déjà ça m'a mis mal Mais j'ai essayé de lire plusieurs articles et tout Et je me disais mais je comprends pas C'est lequel concrètement ? Parce qu'il y en a plusieurs qui ferment à Saint-Michel Mais ils ont dit qu'il y en aurait deux qui resteraient ouverts Et tout machin Du coup je regarde Je tape Jiber sur Google et tout Je trouve le numéro de téléphone J'appelle Ils me disent Oui nous c'est Jiber Joseph On reste ouvert et tout machin Nous c'est pas Jiber Jeune Mais vous êtes Jiber ? Elle me dit Oui mais on n'est pas Jiber Jeune Donc voilà Oui je Il ferme Non ! J'ai dit non attendez Il me faut la confirmation Parce que moi du coup Je vais sur Instagram de Jiber Et je vois qu'ils disent Que le grand Jiber reste ouvert Du coup moi Lueur d'espoir Je me dis ok C'est donc le grand Quand on sort du métro Place Saint-Michel C'est lui qui reste ouvert Du coup moi je fais quoi ? Je reprends le téléphone Je prends le bon numéro de téléphone Cette fois-ci Du Jiber Jeune A la place Quand on sort le grand Avec les escalators Et les escaliers de l'autre côté Pour descendre J'appelle Je pose la question fatidique Est-ce que vous allez fermer ? La fille me répond Oui Ça m'a mimé tellement mal Donc effectivement En réunissant les infos J'ai compris qu'en fait C'était le grand Jiber Joseph Un peu plus haut dans le boulevard Qui est resté ouvert Mais le Jiber Jeune Saint-Michel Qui est mon fief Là où je vais Dès que je peux Flâner Zoner Pendant des heures Et tout Il ferme Les amis je suis pas bien 135 ans qu'il était là 135 ans Balayé comme ça Bref Donc voilà Je me suis commandé Dernièrement Enfin dernièrement Il y a quelques semaines Donne-moi ton coeur D'où la chanson de Camaro De Sarah Wolf Je pense que j'apprends rien à personne Ce livre il a fait un gros boom Depuis quelques mois Mais voilà Moi j'ai toujours un train de retard J'attends toujours un petit peu les avis Et surtout j'attends que le prix baisse On va pas se mentir J'attends que le prix Que le prix baisse Et du coup voilà Je me suis enfin laissée séduire Et je vous lis le résumé Au cas où vous ne le connaîtriez pas Pour retrouver sa liberté Elle doit ravir le coeur du prince Quand sa famille a été décimée Par une horde de bandits Zera a été sauvée inextrémiste Par une sorcière Mais cette dernière a pris son coeur en otage Afin de faire d'elle son esclave Un jour la sorcière propose un marché à Zera Si elle obtient le coeur du prince héritier du royaume Elle récupérera le sien Si elle échoue Elle perdra à jamais la chance De redevenir humaine Le prince héritier Lucien de Malvan Déteste la vie de cour Et ne se prive pas de le montrer Surtout il rêve d'un monde plus juste Alors que ses parents insistent Pour qu'ils se marient Personne ne trouve grâce à ses yeux Jusqu'à ce que l'insolente Zera Se présente à lui Ainsi commence le jeu du chat et de la souris Entre un prince entêté Et une jeune fille qui n'a rien à perdre Le gagnant remportera le coeur de l'autre Littéralement Voilà Il me semble qu'il y a un 2 Oui il ne semble pas Il y a un 2 Je ne sais plus par contre le titre Mais voilà Je pense qu'il était quand même temps Depuis les bons avis Que j'ai pu entendre Que je me jette A corps et à coeur Dans ce roman Ensuite J'ai craqué Enfin après j'ai craqué Je craquais depuis longtemps Sur la couverture Je ne vais pas vous mentir J'avais repéré déjà cet ouvrage A Giberjeune Et je m'étais dit Non vas-y déconne pas Parce qu'à savoir Que chaque fois que j'allais chez Giberjeune J'avais quand même Pourquoi je mens ? Je n'avais pas une liste précise De livres en tête Oui Mais elle n'était pas ancrée Gravée dans la roche Je savais qu'après En flânant J'allais voir des trucs Qui allaient se rajouter A ce que j'avais projeté D'acheter Machin Bref Mais lui Je lui ai dit Non Non Ne craque pas En plus il est gros Même si je suis sûre Qu'il se lit hyper facilement Attends Sois raisonnable Et bien là voilà Je me suis laissée tenter Par Witch Song De Amber Argyle Argyle Et je vous lis donc le résumé Il me semble que lui aussi Il a une suite La chasse aux sorcières Est ouverte Dans les profondeurs De la forêt A l'abri de la haine Des habitants Du village voisin Brusena Mène une existence Paisible Aux côtés de sa mère Elle sait simplement Qu'elle est une sorcière Une des gardiennes De la nature Qui contrôle les éléments Par la force De leur chant Quand un matin Sa mère l'abandonne Pour aller combattre Un ennemi Dont elle ignore tout Le monde de Brusena Bascule Jeune et sans expérience Elle se retrouve seule Dans un pays ravagé Par la sécheresse Où se lève le vent De la guerre Les chasseurs Ne tardent pas A la débusquer Car elle est désormais La dernière La dernière des sorcières Avec une seule mission Survivre Et un seul allié Le protecteur Chargé de l'amener A bon port La dernière des sorcières Parviendra-t-elle A empêcher leur chant De s'éteindre Sous la plume ensorcelante D'Amber Argyle Suivez Brusena Sur les routes D'un monde menacé Dans une quête Où ses choix Peuvent sauver Ou condamner Les hommes Alors franchement Je dois vous dire Que j'étais d'autant plus curieuse Que je ne l'ai pas vu passer Je ne l'ai pas vu passer Sur Booktube Je suis peut-être Passée à côté De celles qui en ont parlé Mais il n'empêche Que du coup Je suis passée à côté Donc voilà Il m'intrigue Lourdement Et la couverture Je la trouve Hyper belle En plus de ça J'en avais entendu parler Ça me revient C'était au salon du livre Autant vous dire Que ça date Et en fait On m'avait donné Un marque-page Avec la gardienne des mensonges Et il y avait Witchsong derrière J'ai dit Oh c'est très joli Dis donc Cette petite photo Et du coup Voilà C'est pour ça Que j'avais tilté Quand je l'avais vue J'ai hyper jeune Et voilà Je ne sais pas Ce qu'il vaut Je ne sais pas Mais en tout cas J'avais vraiment hâte De l'avoir En ma possession Et ça J'en parlerai après Du coup Parce qu'on va rester Un peu dans la fantaisie Tout le monde parle de Kéléana Sarah Jimas Sachant que moi La saga La cotard Vous savez Je la bénis Je la prie Je la choix Du coup Quand j'ai vu là Sur Booktube Sphere Que on parlait de Kéléana Apparemment Certains disent Que c'est mieux Qu'un palais de cendres Et de nanas J'ai dit Mais What ? Il me l'est faux Du coup Je n'ai pas cherché à blaguer J'ai pris les trois Je crois que c'est Les seuls qu'il y a Je ne crois pas Qu'il y ait de tome 4 Ou quoi qu'est-ce Voilà Donc on a le tome 1 Qui est là La prisonnière Que voici On a le tome 2 La reine sans couronne Que voici Et on a le tome 3 L'héritière du feu Que voici Donc naturellement Je ne vais vous lire Que le résumé du tome 1 Ce serait grotesque Et imbécile de ma part De lire le reste Donc Dans les sombres mines Dans le devier Andovir Andovir Bref Kéléana purge sa peine Elle est une assassineuse La meilleure du royaume Mais elle a commis une erreur En défiant le roi Condamnée à perpétuité Kéléana doit Pour retrouver sa liberté Combattre Dans un tournoi à mort Où elle affrontera Voleur Assassin Et obscure force magique Qu'elle gagne Ou qu'elle perde Elle découvrira Sa véritable destinée Ça en dit pas des masses Franchement Ça me laisse assez Sur ma faim C'est très bien Parce que j'aime pas trop Les résumés Où il y a tout Dans le résumé Même si en soi Après une fois Que j'ai commencé A lire le roman J'ai complètement oublié Le résumé Mais bon voilà Je préfère Je lis pas le résumé Des autres Je veux pas savoir Surtout pas que ça me spoil J'ai tellement aimé la série À cotard Que voilà Je pouvais pas Je lui fais une confiance aveugle Et encore une fois Quand j'ai entendu dire Que c'était génial Que tout le monde En ce moment Était à fond dedans Et tout Et que même certains Je vous dis Le préféré À cotard Voilà Et pour terminer Oui C'était un petit book haul Hyper raisonnable Je me suis offert Le merveilleux pendentif De Laura Que voici Et c'est de Karen Swan Aux éditions Prisma J'avais vu passer sur Instagram Vous connaissez mon amour Pour les romances Vous connaissez peut-être pas Mon amour Pour les feux d'artifice Mais en tout cas Voilà Les petits lampadaires Un couple amoureux Des feux d'artifice Du rose Machin Bref voilà Ça m'a happée Il en fallait pas plus Surtout quand j'ai eu le résumé Laura Cunningham Est une jeune créatrice De bijoux Dans un petit village Du bord de mer Lorsque Robert Blake Vient lui commander Un collier hors de prix Pour l'anniversaire De Kate Sa femme Cat Plutôt Sa femme Laura voit sa vie Si bien ordonnée Voler en éclats Elle devra rencontrer Leurs proches Pour créer Sept pendentifs Personnalisés Voilà C'était ça qui m'avait intriguée En tâchant d'en apprendre Plus Sur l'énigmatique Enigmatique Quand même C'est un bon bébé Il fait combien de pages Attendez Il est monstrueux 568 Ouais bon Ça va Donc voilà C'était ma petite romance Enfin ma petite romance Pardon il y a de la romance Dans tous les autres aussi Que j'ai acheté Donc bref Mais voilà C'était mon petit roman Feel good De ce book haul Qui vient donc Le conclure Et bien voilà Les amis Ecoutez J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Donc écoutez Comme d'habitude Petit pouce en l'air Petit commentaire Pour m'en parler Et je vous fais plein De gros gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Ciao